Je suis de l'école du voyage immobile, je suis de l'école du verre dans la pomme, dans la lumière transverse offerte des livres, dans le fourmillement des atmosphères, dans l'étau du harnais des journaux de papier. Je suis de l'école de la prunelle des buissons, je suis de l'école de la bogue ramassée à même le sentier, celui que crissent sous le pied les châtaignes d'automne tombées. Je suis de l'école de la maraude des cerises, peu après le fleurissement des lilas du printemps. Je suis de l'école rurale, du matou agar surpris au nid des poules, de la vraie école des yeux dans les yeux. Je suis de l'école de la fleur, sauvage, et du chien d'ant tenant racine à de vieilles murailles. Je suis de l'école du poème tranquille, celui qui lisse les raideurs du temps, celui qui brandit les toxins du désir. Celui aussi de la mort aux trousses, perdri, timide, caillou menacé, faisant peureux, quand un chien sans collier à la bade errant, semblant perdu des busques du talus. Je suis caillou poussé, petit semé au fond des bois et si froidement rond dans la poche. Je suis de l'école de l'âpre, mais n'en imposée solitude, longtemps vécue, longue part patiente d'enfance, aimée et ressentie dans l'alalie de la petite musique du silence. Ce très joli texte est écrit par Gilles Compagnon qui signe JC et que très modestement j'aurais pu écrire. Voilà, parce que je suis aussi de l'école rurale. Et j'en suis fier. Enfin, il n'y a pas de fier, c'est comme ça. C'est un fait. École rurale.